Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur une fonction qui s'appelle transpose qui va tout simplement nous permettre de transposer des données, des valeurs qui sont inscrites à la base en ligne, en colonne et vice versa. Dans ce premier exemple, on va avoir ces données-là qu'on va vouloir tout simplement intégrer en colonne pour avoir les titres de nos colonnes de ce tableau. Tout simplement, on va utiliser une fonction transpose sur la première cellule, ici, égale transpose, et le seul argument, ce sera quelles données va-t-on transposer. Ici, on va sélectionner toutes ces données qui sont de base en ligne, et quand on va fermer la parenthèse et cliquer sur Entrer, elles vont apparaître en colonne. Si on veut maintenant le faire dans l'autre sens, ici on veut que nos noms d'employés n'apparaissent pas en colonne mais plutôt en ligne, on va faire exactement la même chose, donc égale transpose, on va sélectionner les données ici, on ferme la parenthèse, et ça va nous les donner en colonne. Alors, c'est vrai que si du coup j'efface tout ce qu'il y a au-dessus, ça va me donner des faux résultats, parce qu'il ne va pas retrouver les données. Dans ce cas-là, ce que je conseille de faire en général, c'est qu'on va tout sélectionner ici, on va copier, et ensuite on va effectuer un collage spécial pour coller en valeur, pour qu'ils ne prennent plus en compte la cellule, mais uniquement les valeurs de ces cellules, et là on pourra tout effacer, et ce sera bon, ça restera ici. Voilà pour cette fonction transpose, donc pour plus de fonctions orientées sur ce qu'on appelle les fonctions de matrice, n'hésitez pas à regarder la chaîne YouTube, où il y a plein d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser.